Bonjour, mon nom est Béatrice Dominet, je suis l'onologue de Divin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Derret, meilleur ouvrier de France, sommellerie. Bonjour Béatrice. Et puis Laurent, bah écoute, aujourd'hui je te convie à une dégustation. C'est une très belle idée. Voilà, et en plus on va partir loin, on va partir en Argentine et on va même partir en Patagonie. Alors un petit tour effectivement dans le sud de l'Argentine, la Patagonie ce n'est pas la région la plus connue, on connaît beaucoup Mendoza ou même un petit peu Salta, tout au nord de l'appellation, du pays pardon argentin. Là on est un peu plus au sud, la Patagonie c'est une altitude un peu plus faible, un climat un petit peu plus frais et en même temps d'une influence maritime un peu plus océanique un peu plus marquée. Donc normalement on devrait trouver des vins avec une certaine fraîcheur, un équilibre un petit peu différent. Et néanmoins on va être sur le grand cépage argentin. Tout à fait, le Malbec qui dans cet assemblage représente 90%. On est à la Bodega Noemia sur leur cuvée à l'Issa donc 2017. On peut apprécier déjà une robe avec une belle profondeur, pas extrêmement sombre, mais néanmoins une belle profondeur grenade, des reflets légèrement violacés. On voit qu'on est encore sur la jeunesse, aucun des fois apparent, c'est plutôt très attirant comme couleur de vin. Oui tout à fait, moi aussi j'étais vraiment sur ces couleurs-là de grenat. Et au niveau du nez, oui tu parlais de fraîcheur, moi là ça me parle complètement. On est sur, je trouve qu'à la fois des notes de fruits, mais c'est presque encore du fruit frais. On n'est pas sur un côté confit ou confituré. On est aussi sur des notes légèrement un peu mentholées, végétales dans le bon sens du terme, sur ce côté fraîcheur. Oui, moi j'aime beaucoup ce côté un peu noyau de la cerise, ce côté fruits frais, légèrement incidulé, comme on pourrait le trouver sur du cassis. On a quelques notes un peu fumées, un peu torréfiées, presque cacao, sur certaines senteurs comme ça. Mais ça reste un nez très agréable, pas confit et pas cuit du tout. Et on reconnaît bien ici une belle maîtrise et un climat, un microclimat assez équilibré finalement. Et puis, pour en dire un peu plus par rapport à la vinification, c'est un domaine où ils recherchent plutôt justement ce maintien du fruit, avec la plupart de la cuvée qui est élevée dans des cuvinoxes, quelque chose d'assez, je dirais, standard, mais dans le bon sens du terme aujourd'hui. Un petit passage en fût, mais très peu, à peine 20% de la cuvée, et puis dans des fûts qui ne sont pas neufs. Donc, on ne recherche pas ce côté boisé, peut-être certains vins sud-américains ont été peut-être des fois un peu bodybuildés. Ce n'est pas du tout le cas là, c'est plutôt sur la fraîcheur. Je ne sais pas, en bouche, toi, ce que tu as retrouvé. Non, tout à fait, on est sur un Malbec tout à fait équilibré, au nez comme en bouche. En bouche, l'attaque est fraîche, l'évolution en milieu de bouche, on a une approche très délicate, très onctueuse. La matière tannique est finalement présente, mais sans aucune aspérité, sans aucune puissance. On ne peut pas dire qu'on soit sur un Malbec marqué par la puissance. On est plutôt sur un très beau Malbec marqué par le fruit et l'équilibre. Ce fruit qu'on retrouve sur les arômes des fins de bouche, vraiment ces fruits rouges, ces fruits noirs, un peu réglissés, un peu mentolés, comme tu disais tout à l'heure, mais sans aucun arôme surfait. Donc, vraiment quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, de soyeux, de très élégant. Et belle persistance aussi en bouche, ça garde, on l'a, moi je l'ai déjà recraché depuis au moins presque une dizaine de secondes, et je l'ai toujours, et sur ces notes de fraîcheur. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on pense souvent Malbec sur des vins un petit peu étoffés, si on pense à nos vins du sud-ouest, ou là justement sur l'Argentine. Et en fait, c'est de se dire aussi que suivant la vignification, bien sûr, ce cépage peut nous apporter aussi des cuvées, tout en fraîcheur, tout en élégance, et en même temps avec une très belle persistance. Effectivement, grand cépage sud-américain et ici travaillé de manière très, très, très délicate, très bien, très bien maîtrisée. Bon, et qu'est-ce qu'on mange avec ça, Laurent ? Eh bien, on n'est pas sur un produit bodybuildé comme tu disais. Moi, j'oserais aller, on a envie de viande rouge quand on part en Argentine, on a envie de bœuf, mais on ne va pas être sur du bœuf mijoté, on va être sur du bœuf juste grillé. Si on est sur un bœuf qui a un peu de goût, un peu de caractère, comme un bel onglet, pourquoi pas ? Qu'on aura fait mariner un petit peu, mariner, je ne sais pas, une petite marinade aux échalotes, et qu'on fait juste un aller-retour sur le barbecue comme ça pour rendre hommage au peuple argentin qui fait beaucoup de grands barbecues géants, ça peut être sympathique. J'ai vraiment envie d'aller sur une belle pièce de viande rouge, sans grandes complications, j'ai envie de dire, se faire plaisir avec un vin qui vient nous offrir cette gourmandise pour accompagner la gourmandise d'une viande simplement bonne. Et si on veut la continuer jusqu'au bout, moi, tu vois, je vois bien un petit plateau de fromage quand même. Avec ça, il termine une discussion sympa avec des copains autour d'une bonne bouteille comme celle-ci, et puis d'aller picorer dans un plateau de fromage qui accompagnerait bien ce vin, je pense. Oui, c'est un vrai vin de copains, un vrai vin de partage, très accessible au niveau gustatif, et en même temps parfaitement équilibré et très bien fait, ça va plaire aux plus novices comme aux plus pointus des dégustateurs. Bon, bah écoute, moi, je ne sais pas pour toi, mais ça m'a donné faim, donc je vous dis bon appétit, ou bon courage pour ceux dont le repas est encore loin, et à très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada